Donc, pour définition, l'endodontie veut dire, c'est la discipline spécialisée dans l'étude et le traitement de la maladie de la pulpe dentaire. Et la parodontie, c'est la discipline consacrée à l'étude des maladies du parodonte, ensemble des structures qui assurent la fixation et le soutien de la dent sur les maxillaires. Donc, vous avez ici un schéma de l'anatomie dentaire, un schéma d'une dent saine. Donc, le pulpe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et, voilà. Voilà. En introduction, donc, pardon. Au cours de leur pratique quotidienne, les praticiens doivent quelquefois prendre en charge des lésions dont l'éthiologie est complexe. C'est le cas lorsque les destructions tissulaires sont dues à la fois à une infection parodontale et pulpaire. Le but de ce cours est de passer en revue la place de la microbiologie en parodontie et endodontie. Les agents-princeps de la très grande majorité des maladies parodontales sont d'origine bactérienne. Parfois, elles sont virales. Parfois, elles sont virales. Excusez-moi, donc, juste, je réarrange mon écran. Donc, les agents des infections endodontales sont parfois, la majorité de butons, c'est bactérien. Mais parfois, on a aussi des agents viraux qui peuvent être responsables de ces infections. Cependant, la nature de la réponse immunitaire à cette infection détermine la survenue ou l'absence de pertes d'attache plus ou moins sévères et plus ou moins généralisées. Donc, on a des infections. Donc, on a des agents pathogènes qui peuvent agresser notre endodonte et parodonte. Mais c'est surtout la réponse immunitaire, la nature de la réponse immunitaire qui est importante. Et elle va déterminer la survenue, la survenue, donc, des manifestations cliniques. Quel que soit le motif de consultation, un patient peut présenter différents états parodontaux. La santé parodontale, une gencive à faible ou à haut risque qui peut se transformer en parodontique, une gingéphite ulcéronécrotique, une parodontique chronique de l'adulte ou une parodontique agressive. Donc, à l'exception des connexions vasculaires et nerveuses entre le tissu pulpaire et le desmodonte, à travers les canaux latéraux, les tissus parodontaux et pulpaire sains ne sont normalement pas en relation anatomique l'un avec l'autre, puisque la présence du saignement à la surface de la racine isole et protège l'endodonte du parodonte. Dans ce cas, si l'un des organes est pathologique, il est possible que l'autre ne soit pas affecté. Donc, normalement, ils sont complètement indépendants, vu qu'il y a la présence d'un élément qui est le saignement qui protège ou qui isole l'endodonte du parodonte. Donc, normalement, si l'un des éléments est infecté, le deuxième est protégé. En revanche, si des communications anatomiques existent entre l'endodonte et les parodontes, les agents infectieux de l'un peuvent envahir l'autre. Mais quand est-ce que cela arrive ? Lorsque cela peut arriver, lorsque le saignement est absent, notamment lorsqu'il a été éliminé par un surfaçage rigoureux. Donc, normalement, normalement, l'endodonte est protégée du parodonte. Donc, ce qu'il y a au niveau de l'endodonte ne passe pas au niveau du parodonte, sauf s'il y a eu manipulation sur le saignement, s'il a été éliminé par un surfaçage ou autre. Il semblerait qu'à l'exception des piroquettes, il existe une certaine similitude entre la flore, incompatible avec la santé du parodonte et celle retrouvée au sein du pulpe infecté. C'est la raison pour laquelle, en cas d'infection, il sera nécessaire de traiter de manière conservatrice ou radicale les deux organes. Le clinicien doit alors répondre à la question suivante. Quelle maladie doit bénéficier prioritairement d'une thérapeutique ? Quel type de lésion endo- et parodontique ? Donc, vous avez, par exemple, on peut avoir... Oui, normalement, ça va. Je contrôle la réunion des gens. Très bien. Donc, vous avez les différents types de lésions endo- et parodontiques. On passe rapidement sur ça. Donc, je pense que vous le verrez dans d'autres cours, au cours d'autres réunions. Vous avez, on peut avoir les pulpites. On peut avoir des nécroses pulpaires avec, au sens, les lésions apicales. On peut avoir des fractures, des luxations, des fêlures, des résorptions internes, des résorptions externes, des perforations. Donc, voilà. Pour cette étape, les lésions. Les lésions endo- et parodontiques. Vous devez juste connaître, pour ce qui est du cours de microbiologie, les différents types de lésions. Non, les détails ne vous seront pas demandés. OK. Pour ce qui est du cours de microbiologie, je répète. Donc, les différentes lésions. Ces différentes lésions sont à l'origine de maladies paro- et endo-centales. Exemple, en premier lieu, le plus important, donc, on a les gingivites. Il existe deux types de gingivites, selon quels sont à risque de se transformer en parodontiques agressives ou non. Pour faire la différence, il faut tenir compte des principales caractéristiques du risque oriental. Facteurs génétiques, présente de stress, anxiété, tabagie active, antécédents médicaux évoquant une grande fragilité face aux infections systémiques. Par exemple, les infections hertiques, le HIV, l'hyperglycémie chronique, donc chez les diabétiques, l'immunodépression, la grossesse, les maladies hématologiques, l'obésité et les disciplines, etc. Donc, tout ceci sont des facteurs favorisant le risque parodontal. Les parodontiques chroniques de l'adulte. La parodontite chronique de l'adulte est une pathologie courante qui représente 80% des parodontites, évoluant lentement sur des dizaines d'années, selon peu ou pas symptomatique. Ce sont des patients en général âgés de plus de 40 ans pour lesquels le diagnostic est souvent posé fortuitement au décours de soins dentaires. Chez ces patients non traités, on retrouve souvent une flore sous-génivale non compatible avec la santé parodontale, mais peu agressive. Par ailleurs, on parle de flore, une flore, quand on dit flore, c'est une flore bactérienne. Par ailleurs, les patients ne se présentant en général pas dans ces séances médicales pertinentes. Enfin, et de manière caractéristique, à quantité de plaques supragénivales et d'inflammations génivales égales, les pertes d'attache sont localisées au site où il existe des soins et où des prothèses. Les parodontites agressives, anciennement appelées parodontites à progression rapide ou à début précoce, s'observent chez les jeunes adultes entre 25 et 35 ans, pour lesquels on retrouve souvent des facteurs de risque parodontale majeur. Au contraire, des parodontites chroniques de l'adulte, la septomatologie est riche, surtout lors des poussées actives. On va avoir saignement, mobilité, migration, sensibilité au froid, passement alimentaire, suppression, supération, supération, c'est du plus, et récession génivales. En cas de lésion pulpaire, le traitement endodontique ne pourra être réalisé qu'après mise au repos de la pathologie parodontale pour un traitement anti-infiltreux adapté. Quelle est la place de la microbiologie en clinique, en parodontie clinique ? Les différents moyens de diagnostic microbiologique mis à la disposition du clinicien en parodontie clinique quotidienne. Ils ont défini les avantages, les indications et les limites. La microbiologie représente aujourd'hui l'un des éléments clés, à la fois du diagnostic éthiologique, du bon duroulement du traitement actif, de la maintenance et de la prévention primaire des maladies parodontales. Donc, la microbiologie a une place importante dans le diagnostic de ces infections. Rappel éthiopathogénique. Donc, quels sont les agents pathogènes éthiologiques ? Le concept sur l'éthiologie et la pathogénie des différentes maladies du parodontal sont naturellement en constante évolution, avec des effets majeurs ou mineurs, sur la manière de les diagnostiquer, les traiter et les prévenir en clinique quotidienne libérale. S'il est toujours vrai que les agents initiateurs de la très grande majorité des maladies sont de nature bactériologique, « Il est apparu depuis une dizaine à une quinzaine d'années que le devenir des tissus parodontaux profonds et donc des organes dentaires dépend essentiellement de la manière dont le système immunitaire répond à ces agresseurs. » Donc, pour résumer ce paragraphe, ça veut dire que les dégâts ou le devenir des tissus parodontaux, donc la manifestation clinique, dépend de deux facteurs. De l'agent agresseur, qui peut être majoritairement des bactéries, des virus et de la réponse immunitaire. Donc, la manière dont le système immunitaire va se défendre contre cet agresseur. Donc, en pathogénie, des infections parodontales, on va parler de deux éléments clés qui sont l'agresseur, ça veut dire quelle est la bactérie qui va agresser, l'agent microscopique pathogène ou bien le virus et d'une autre entité aussi importante qui est la manière dont le système immunitaire va se défendre contre cet agresseur. Les concepts sur l'éthiologie et les différentes maladies du parodont sont naturellement en contraste d'évolution avec... Voilà, on a déjà vu ce diapo. Les différentes flores buccales. Quand on parle de flore, si on parle de flore, on parle... Donc, si on parle de flore, on parle de... De flore bactérienne, c'est la flore... C'est les différentes bactéries qui se trouvent au niveau, qui vont habiter au niveau de cette cavité buccale. Et comme vous savez, la cavité buccale n'est jamais stérile et ne doit jamais l'être. Donc, la flore bactérienne, les bactéries résidentes, sont protectrices, en quelque sorte. Ce sont des bactéries qui sont nécessaires, elles sont obligatoires pour le bon fonctionnement de cette cavité buccale. Cependant, cette flore peut être déséquilibrée à la faveur d'autres micro-organismes qui sont pathogènes. Mais comme le dit ce savant, Stamatova, la cavité buccale n'est jamais stérile et ne doit jamais l'être. Plus les recherches progressent et plus il apparaît que la flore buccale est extrêmement complexe. Donc, ces flores, que ce soit la flore bactérienne buccale, les flores digestives, les flores digestives qui est l'une des plus importantes dans le corps humain, sont des flores bactériennes qui sont constituées de milliards de milliers de millions de bactéries. Et ces bactéries-là, donc, sont toujours, comment dirais-je, sont toujours en perpétuel revaniment et la recherche n'arrête pas d'évoluer dans ce sens. Plus on développe des outils de diagnostic et mieux on connaît ces flores, ces flores bactériennes. Donc, généralement constituées de bactéries, de bactéries, donc parfois de bactéries aérobies, mais également de bactéries anaérobies strictes, donc difficiles à cultiver dans les conditions des laboratoires de routine. C'est pour ça qu'on ne les connaît pas très bien. Il y a des bactéries qui sont lents à cultiver et il y a des bactéries qui sont à ce jour non cultivables. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ce jour à les cultiver. Donc, plus on développe des outils pour connaître ces bactéries et plus on est en train de découvrir ces flores. Donc, plus les recherches progressent et plus ces flores apparaissent extrêmement complexes. Donc, en effet, plus de 500 à 700 taxons adhèrent à la surface des muqueuses. Donc, on a plus de 500 à 700 taxons, pas bactéries, taxons, donc un type de bactéries, d'accord, adhèrent à la surface des muqueuses et des structures dentaires naturelles ou artificielles. Donc, que ce soit des prothèses ou bien les dents naturelles. Et on a de très, très nombreux types de taxons, donc différents types de bactéries qui peuvent adhérer. Du point de vue anatomique, on distingue deux types de flores présentes à la surface des dents. On a donc à la surface des dents deux types en fonction de l'anatomie. L'une, la première flore est située au-delà de la joncive marginale, dite la plaque supra-gengivale. Et l'autre est située en dessous de la joncive marginale, elle est alors dite la plaque sous-gengivale. Donc, on a deux types de flores en fonction du site anatomique. Quand on est au niveau de supra-gengivale, on a un type de flore. Quand on est en sous-gengivale, on a un autre type de flore. On a donc la plaque supra-gengivale et la plaque sous-gengivale. Elles sont différentes. Deux plaques dentaires sont de nature très différentes. En effet, si la plaque supra-gengivale est essentiellement composée de bactéries aérobies, agrampositives et saccharolithiques, cariogènes, qui donnent des caries, les plaques sous-gengivales, elles sont surtout composées de bactéries anaérobies et agrampos négatifs et protéolithiques, c'est-à-dire qui dégradent les protéines, mais pas au peu de saccharose. Donc, les plaques, je reprends. En fonction de l'anatomie, au niveau supra-gengivale, on a un type de bactéries et en sous-gengivale, on a un autre type de bactéries qui constituent les différentes plaques. Au niveau supra-gengivale, on a des bactéries. La flore, elle est essentiellement composée de bactéries aérobies. Ça veut dire quoi ? Aérobies qui respirent l'oxygène, pour lesquelles l'oxygène n'est pas toxique. Et ces bactéries-là, vous connaissez maintenant, les bactéries sont plutôt agrampos positives dans leur majorité. Et elles sont saccharolithiques, elles lisent les sucres. Vous connaissez le métabolisme glychimique bactérien, vu que vous connaissez le métabolisme glychimique des bactéries, vu que vous avez déjà une partie de la bactériologie. Et donc, vous savez que les bactéries, pour réaliser un sucre, possédaient certains enzymes. Donc, les bactéries habitant au niveau de cette flore supra-gengivale sont plutôt des bactéries qui sont capables de dégrader les sucres. On va les appeler les bactéries saccharolithiques. Et en dégradant les sucres, ça va être propice à la cariogénèse. La cariogénèse, voilà. Et pour la plaque sous-gengivale, c'est surtout composé de bactéries anaérobies. Donc, les bactéries anaérobies strictes, ça veut dire que ce sont des bactéries qui ne supportent pas la présence de l'oxygène. C'est pour ça qu'elles sont localisées au niveau sous-gengivale. Donc, il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène leur est toxique. Donc, ces bactéries-là, majoritairement, pour les bactéries anaérobies strictes, il existe des bactéries qui sont à gramme positif et à gramme négatif. Mais pour la flore supra-sous-gengivale, majoritairement, ce sont des bactéries à gramme négatif. Et elles ont la propriété d'être protéolithiques. Elles dégradent mieux les protéines. Elles sont plutôt protéolithiques que saccharolithiques. Il faut ajouter que ça, du sulcus ou de la poche, on distingue deux flores sous-gengivales. Une flore libre non adhérente et une flore adhérente aux cellules épithéliales ou à la surface mentale. Au cours des années 80, et malgré des efforts méritoires, les microbiologistes se sont parvenus à classer les maladies parodentales en fonction de la nature du biofilm bactérien, la plaque mentale. Alors, c'est quoi le biofilm bactérien? Les bactéries ont la capacité d'adhérer les unes sur les autres et sur des supports inertes pour former ce qu'on appelle un biofilm. Un biofilm va conférer à une bactérie une protection. Cette bactérie ne sera pas directement exposée aux éléments extérieurs. Elle sera recouverte par des substances qui vont la protéger des agressions extérieures, notamment des traitements antibiotiques. Donc, un biofilm est une forme, si vous voulez, de résistance bactérienne. Ce n'est pas que la bactérie devienne résistante à un antibiotique, mais l'antibiotique ne pourra pas accéder à une bactérie en biofilm. L'antibiotique ne pourra pas accéder à une bactérie en biofilm, même si vous voulez, il ne pourra pas arriver parce que cette bactérie sera protégée par des substances qui vont adhérer tout autour de cette bactérie. Généralement, une bactérie qui forme un biofilm, c'est lorsqu'elle est en contact d'un support inerte, d'un élément étranger dans le corps. Donc, elle va se déposer sur cet élément. Il va y avoir une couche de défense immunitaire contre cette bactérie, une autre bactérie, etc. Et elle va donner ce qu'on appellera un biofilm. Cependant, depuis les années 90, l'équipe de Harvard a proposé de rouler les bactéries qui composent de biofilms en ensemble qualifiés de complexes de couleurs différentes selon leur facteur de virulence et l'ordre dans lequel elles apparaissent à la surface des dents. On définit ainsi des complexes rouges, orange, vert, bleu et violet, faisant ainsi la différence entre une flore compatible et une flore non compatible avec la santé parodontale. On parle de flore compatible et de flore non compatible parce que, parce que, donc, on parle de flore compatible et de flore non compatible parce qu'on, comme on a dit au départ, il y avait, il y a des bactéries. Certaines bactéries sont nécessaires pour le parodontal. Donc, voilà, au niveau parodontal, il existe donc différents types de bactéries et selon des études d'une équipe de l'université de Harvard, ces différents types de bactéries ont été clasés en complexes. OK, on a été déconnecté.